Salut mes riders, 4ème épisode de cette carrière sur MXGP 2020 Si jamais t'as pas vu l'épisode précédent, je te mettrais la petite fiche juste là où Hésite pas à aller le voir avant cet épisode pour bien comprendre Au niveau du classement, on est toujours très très bien Puisqu'on est premier avec beaucoup de points d'avance J'avais pas vu ça dans le précédent épisode On a pris beaucoup de points d'avance sur ce GP Parce que Tom Gale a pas fait une bonne opération, il a fini 4ème du GP Du coup, on a pris 48 points d'avance Donc autant vous dire qu'on a beaucoup beaucoup d'avance On a déjà limite bientôt 2 GP d'avance de victoire On pourra arrêter beaucoup plus tôt la saison On est parti avec Orihanoq en Russie Let's go Est-ce qu'on... Allez on va faire un petit all shot J'ai dit à la régulière mais non On s'est tellement fait pousser Bon ça va On part bien avec Beaten Allez on se bat pour la lead Non on voit bien que ça va L'X-Vernard Rockstar est tellement plus puissante que la mienne Oula 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 je vais où je vais où je vais Je sais pas où je vais Tellement dur à remettre les scrubs L'intérieur ici Ça paye de place dans ce virage Allez là c'est parti pour la grosse remontée sur Watson Il a vu une fusée passer clairement Il pouvait pas y faire grand chose Via l'Holson ça revient Il est un peu mieux parti Ça passe Ça passe le jump L'intérieur Ça pose sur le son Un peu appuyé mais ça passe On est parti pour la lead Pour la petite bataille Pour la lead de la course On arrive quand même à aller chercher des places Malgré le manque de puissance dans cette 2.50 On arrive quand même à aller chercher Yael qui a tenté de me faire l'intérieur Mais ça ne passera pas Allez plus que de tours pour remonter là Sur Beaten C'est compliqué je pense On va rien lâcher On va aller chercher jusqu'au bout On veut clairement sa victoire Je pense que là on peut le rattraper pas mal dans ce virage On prend du gaz comme ça Nickel Qui scrub en haut pour pas arrêter trop loin Parfait On a bien recollé Allez hop Scrub pas trop tôt Toujours aussi merdique ces scrubs par contre J'arrive pas à faire des beaux scrubs dessus C'est abusé À quand est-ce qu'on aura des scrubs à la MX Bike Qui sont vraiment cool Et qui sont vraiment arcade pour le coup Ça pourrait vraiment être ajouté dans le jeu Ça choquerait pas Non encore la bavette Ah elle a tendance à se cabrer direct La moto par contre Ouais par contre non Non On n'a qu'est passé Donc est passé Non C'est pas vraiment voulu ça Allez on lui fait l'intérieur à Renault Oui Nice Bon par contre je pense que Impossible de remonter Clairement s'il se rate pas Il aurait fait la course parfaite Devant un OGP parfait Enfin la manche On va quand même tout donner On sait jamais Il est pas si loin Il est quand même plus proche Que l'autre tour d'avant Sur un malentendu Ça peut passer Un gros malentendu certes Mais ça peut passer Voilà là c'était plus propre Ça peut passer le triple Et sur un méchant malentendu Non je suis derrière le panneau Dommage Dommage On était bien revenu Je pense que c'est l'erreur Qui va nous coûter la victoire On était vraiment bien revenu On était revenu très très fort Il eut chaud à lui Je pense qu'on l'aurait eu inter là Hop Oula Ça ne passerait pas Malheureusement C'est une deuxième place Pour le PS français Mais bon c'est bien battu On était bien revenu très fort Dommage Deuxième place Ça reste très très bien quand même Les sponsors restent contents Et bien on va enchaîner directement Avec la deuxième manche On va essayer de faire un peu mieux D'aller chercher la victoire Comme ça on fera 2-1 Et on gagnera le général Gros départ de Tom Vial Les français là On va se faufiler l'intérieur Voilà En fait les gars Il n'y arrive pas Suffisamment se faufiler l'intérieur Du coup on peut toujours passer l'intérieur C'est ça qui est un peu abusé Du coup all shot pour le pilote français On va essayer de rester devant Objectif Mettre un maximum d'avance Alia C'est quoi si je prends plein gaz là ? Non Faut pas prendre plein gaz clairement Objectif Gagner la course C'est bon j'ai revu mes objectifs A la baisse Attention le missile qui va passer 3 places dans un virage Ça c'est fait Oula Tom Vial Boirame On a vu Maxime Reneau juste avant Il y a moyen de faire une bonne place Avec les français là S'ils ne se mettent pas trop la bourre Tous les deux Ils vont bien les remonter Mais Boirame Ça doit faire du bien Bonne prise de motivation là D'aller faire une bonne place Bon il ne gagnera pas malheureusement Parce que je vais gagner cette manche Mais j'ai limite envie de le laisser gagner Pour qu'il ait un petit regain de motivation Mais bon nous on a des points à aller chercher quand même On a des sponsors à satisfaire Et on a un team à aller chercher après Donc il nous faut des points Clairement si on veut changer de team C'était chaud là Ah non le panneau Le panneau gopro bonjour C'est bon vous pouvez arrêter de mettre votre pub Les gopro sont intéressés sur les cases maintenant Vous pouvez arrêter Beaton qui fait un très très beau GP Premier Là il est deuxième Bon il va bientôt passer troisième Mais un très beau GP quand même J'arrive trop vite ici J'arrive pas à prendre La pluie en terre Heureusement qu'il y a ce virage magique là Non imaginez C'est bon moi je peux quand même le prendre Boirame il y a qui est chaud là Maxime Qui est très très en forme Cette deuxième manche J'ai voulu aller chercher l'inter mais non Oui l'inter là Oui ça passe Allez je lui montre un peu que je me réveille Cette fois-ci Que dans cette deuxième manche On est un peu plus en forme Voilà on va aller chercher la pluie Ça passe Mais non Maxime il faut sauter là Ça passe C'est bon c'est pas raté dans l'ornière Est-ce qu'on va alors Bon bon Maxime on a une moto à peu près Kiff kiff tous les deux Yes ça passe Allez on est pris la lead On va essayer de la lâcher maintenant cette fois-ci Donc là on arrive un peu moins vite pour pouvoir prendre l'intérieur Deux à l'heure Vraiment deux à l'heure Vraiment cool cette piste Dans les Anoc j'aime beaucoup Comme quoi les russes Ils font pas que de boire Ils font quand même des trucs bien aussi Des pistes de MX Voilà ce virage t'es propre là Et là tu lâches plus les gaz Ce vélodrome que c'est ce virage Ça soit impressionnant à voir en vrai Et à l'autre Est-ce qu'ils doivent prendre ce genre de choses Maintenant le dernier tour On est bien parti pour aller chercher La victoire de manche Et avec la victoire de GP Peu importe ce que Byton fait On ira la voir si on gagne Est-ce qu'on aura fait 2-1 Et même si on ex-echo Vu qu'on gagne la deuxième manche Si nous qui gagnons le général Clairement Ça fera plaisir On recommencera très très bien cet épisode D'ailleurs c'est sur Youtube Si jamais vous kiffez toujours cette série N'hésitez pas Lâchez le petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et pour pas rater la suite des GP Même s'il y a encore un GP après Le meilleur moyen c'est de s'abonner Et vous ne raterez aucun épisode C'est nickel Victoire de manche Et victoire de GP Nice Très très bonne opération des français Il y a juste Maxime Reneau Qui est parti très loin Dixième dommage Et du coup Tom Vial Qui complète ce podium Avec Jed Bayton Comme je disais Parfait Encore un GP dans la pocket Du pilote français C'est nice C'est parfait C'est nickel Et on a maintenant Il y avait un souci tout à l'heure Sur le général Parce qu'on avait 50 points d'avance Et maintenant on n'a plus que 21 Il y a eu dû avoir un bug tout à l'heure Mais nice On est bien remonté Mais écoutez j'ai envie de dire Let's go pour Agueda Par contre quand est-ce qu'on change de team Ah on peut déjà changer en fait Moi je dis on va finir l'épisode avec Et après on va changer de team On a quoi comme team maintenant On a Bud Racing Ah nice Justement je disais C'est bien ils l'ont carrément reclacé Dans l'IGP 2019 Il était bas de gamme Bud Racing c'est cool Il a vachement remonté la team C'est bien Moi je dis on finit l'épisode avec Et on changera de team Du coup sur Youtube N'hésitez pas à me dire en commentaire Quelle team vous voulez que je rejoigne Pour la suite J'ai quasiment tous les teams à accéder Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire Parce que du coup cet épisode Sera tourné après les fêtes Donc celui-ci sera déjà sorti Donc n'hésitez pas Allez c'est parti pour la première manche Da Agueda On va essayer de faire un peu mieux Que ses qualifs Parce que c'est un peu merdif On est d'accord On sent quand même qu'on a une De 50 qui est pas très puissante Heureusement qu'on change à la fin de ce GP On va chercher des moteurs un peu plus performantes Team Vial encore un bon départ de Team Vial Toujours dans les envoisses Par contre là la Gaz Gaz Qui est bien partie Langenfelder Qui a fait un très très joli départ On va voir s'il arrive à le garder Wap Sans hauteur Ouf Je n'ai pas vu ce trou là Le coup de raquette qui fait mal Il va falloir faire la même erreur Mais non Il s'est passé Quand je vous dis Maxime Reneau qui a du mal à tenir la cadence à chaque fois Il fait des très gros départs Mais il se fait souvent distancer derrière Qu'il fait qu'il perd des places au général Dommage pour lui Est-ce qu'il a le potentiel de faire des bons GP Là c'était la bonne opération pour moi Deux places dans ces virages là C'est pas encore fait sur le sun C'est pas encore validé Mais c'est bon c'est validé C'est bon Allez on va chercher Harrison Pour aller chercher le podium Bon limite on peut faire transfert On est dans les deux derniers tours Au moins ses manches très à très courte Ajoute beaucoup de suspense Ça n'a pas beaucoup de temps pour remonter On ne peut pas se rater dès le début Comme quoi l'IA est quand même bien relevé Mais c'est juste dommage Qu'il ne soit pas constante en carrière Même si à chaque fois On le voit qu'il fait des bonnes places Mais c'est le seul Ce qui fait que ça Facile le général C'est le jour où ils arrivent à faire une IA constante Ça va être beaucoup plus dur Parce que là elle est rapide franchement Elle est vraiment rapide Donc le jour où ils arrivent à faire Que c'est toujours la même personne Qui gagne les GP Ou qui sont toujours à peu près la même chose Ça va vraiment rendre le général compliqué Dernier tour Oh la chute de Vial La chute de Vial Ce qui fait que ça passe Pour nous sur le podium On va essayer de garder cette place quand même Face au pilote KTM officiel Peut-être moyen d'aller chercher aussi Le pilote Gaz-Gaz Qui fait un bon appare Arison qui fait la bonne opération Qui remonte Qui remonte Non ça va je vais vraiment dans la dernière chicane Allez faut de la vitesse La faute de la vitesse Mixway Non ça passera pas Il est trop loin Plus il prend bien son virage Troisième place pour le pilote français Mais ça va on est bien remontés Non Je suis passé à côté C'est bon c'est passé pour le pilote français Nice Troisième C'était chaud d'arrivée mais c'est passé Dernière manche d'Ageda Pour la dernière manche De cet épisode sur Youtube aussi Let's go J'espère que vous aurez plu Toujours un plaisir de faire Cette petite carrière sur MXGP 2020 On va essayer de chercher la victoire Pour bien finir cet épisode Arison qui reprend un bon départ aussi Pilote Gaz-Gaz toujours présent Avec son nom en prononçable Langenfelder Non Non On a refait l'erreur là Malheureusement GP d'Ageda qui ne réussit pas Maxime Mondon qui n'est pas très bien parti Cette fois-ci Allez on va essayer d'appuyer direct Ça recoupe les traces C'est joli A l'intérieur Sur Maxime ce que ça a passé Non ça passera pas Il pleure que moi ici Il ferme bien ses portes Joli C'est joli ça Mais non ça passera On va rester ici sur l'inter Porte passée fermée Au dessus Nice On fait un peu d'acrobatie Oh non il est double Du coup c'est plus rapide Nice Allez lui on va faire l'inter Non On va peut-être l'avoir là Oui voilà Non J'ai planté le guidon Ah ce GP Clairement Agueda Encore une course à oublier Après Piterra Murata Onzième Ça va faire mal au général ça C'est bon un Rup aussi Et là donc ça va Juste un Biel Je ne l'ai pas vu Je ne sais pas où il est Mais je crois qu'il était bien parti De mémoire On va s'appliquer Elle est pour la fin quand même On va essayer de remonter un maximum de place L'intérieur Deux places Ce magnifique cet intérieur C'est un Boirame Qui est à la maxime Désolé mais les français Je n'ai pas de pitié pour vous Voilà ça passe Oui on repasse les doubles Nice Du coup on rattrape pas mal là Moi je préfère prendre l'extérieur ici On monte un peu moins haut Désolé ça passe Nice Saïdo Oula Ça va être à moi De passer maintenant On reprend directement L'avantage sur Byton Là on ouvre un peu plus Et ça passe Ça sert à me frôler ici Il y a la place Du virage est large Là on est au niveau du top 5 C'est bien Au moins vous avez de la remontée Dans cet épisode Il s'est passé quoi ? Incompréhensible ce qu'il s'est passé Malheureusement 7ème Ça va faire mal On va perdre des points Sur ce GP Ça c'est sûr Non L'arrière qui part Ça y est Malheureusement Ça serait une 9ème place pour moi Pas un beau GP A oublier ce week-end Clairement oublier On va retourner voir le coach mental Parce qu'on a fait beaucoup trop d'erreurs Beaucoup trop de soucis Trop de gaz à des endroits Des sorties de piste Qui n'ont pas forcément réussi Ce serait une 9ème place pour le pilote français Ce serait une 9ème place pour le pilote français Mais on est toujours premier Mais on est toujours premier de ce général du MX2 Avec 19 points d'avance Ça va encore On a un peu d'avance J'espère que cet épisode vous aura plu Je vous rappelle si jamais vous voulez choisir le team Que je vais rejoindre dans le prochain épisode N'hésitez pas à le mettre en commentaire Et on se retrouvera très vite pour la suite C'était MXWeb Ride in peace